Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'endommager un char pour obtenir des échantillons de blindage. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des chars de Fortnite saison 2 chapitre 3. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais aller à Kondo Canyon, voir après un char, et je vais vous expliquer une astuce pour pouvoir détruire et endommager les chars très facilement, parce qu'il y a une petite astuce, enfin des petites astuces, donc je ne sais pas si vous êtes au courant, donc ça va sûrement vous aider, pour ceux qui ne le savent pas. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher une arme, donc regardez le char il est juste là, alors il faut faire attention parce qu'il est contrôlé par des agents de Lio, donc si vous allez près du char, il va vous tirer dessus, mais bon si vous y allez stratégiquement en mode discret, il y a moyen que vous lui endommagez des dégâts assez conséquents pour l'endommager direct. Donc regardez le char est juste là, la technique c'est de tirer dans ses chaînes, donc dans ses roues on va dire, là où il y a des chaînes, regardez là je vais péter ses chaînes, donc il peut moins se déplacer. Ensuite le deuxième point faible c'est l'arrière, là où je tire, regardez ça devient chaud, ça devient rouge, et là c'est en train de flamber, ça c'est son deuxième point faible. Donc les points faibles du char, c'est tout simplement là où il y a les chaînes, donc c'est ce qui lui permet d'avancer, et son réacteur qui est juste derrière, voilà, ça c'est les deux points faibles du char, quand vous connaissez ça, franchement vous avez déjà une bonne avance. et là regardez ce que vous allez devoir faire, c'est de récupérer l'échantillon de blindage, donc il va falloir le faire deux fois, alors je vais quand même détruire, ah mince il ne va pas mourir, ok, je vais quand même détruire le char complètement, oh non, j'ai un autre mec qui est sur moi, oh il ne va pas me laisser, ouais, dommage. En fait ce que je voulais faire c'est détruire le char pour voir s'il allait me donner une deuxième pièce, si ça m'aurait donné une pièce, une deuxième pièce, ça aurait été bien, je n'aurais pas dû aller voir un autre char pour terminer le défi. Mais bon, si ça ne fonctionne pas, vous pouvez toujours essayer, si ça fonctionne, n'hésitez pas à le lire en commentaire, mais si ça ne fonctionne pas, il faudra aller voir un autre char, lui faire la même chose que je viens de lui faire, donc l'endommager, pour pouvoir récupérer une pièce de blindage. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swapulmec, et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz